bonjour à tous et à toutes une vidéo pas prévue je suis retourné sur la borne et je veux en avoir le coeur net sur certains certains détails je suis sur la l'estelle tesla bien sûr une superbe tesla model s magnifique en noir il y en a une autre un peu plus loin je ne suis pas que mon smartphone bien sûr apparemment on pourrait oublier le bouton reset ce serait possible de pouvoir recharger en appuyant sur ce bouton là d'après un abonné après un commentaire alors ça dépend du réglage qu'à l'intérieur c'est exactement ça j'ai joué une tesla vous êtes déjà venu ici recharger non c'est la superbe noir oui parce que là je suis sur une chaîne d'accord l'été elle est beaucoup plus jolie parce qu'elle a les jantes en 21 pouces et ça lui donne un look un peu plus sportif et donc telle qu'elle est là je l'aime beaucoup moins pourtant je trouve que ça dépareille pas ouais je les aime pas parce que je trouve j'aime pas ces jantes là parce que je trouve la couleur grise démodée je les voudrais en noir et un jour je pense qu'elles auront enfin noir ou gris gris anthracite oui 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 et un jour elles y auront droit très bien je vois pas ce qui peut leur dire cette voiture là au final elle a une ligne classique indémodable on veut dire intemporel mais quand on achète une tesla on achète surtout la philosophie la passion de la voiture électrique et tout ce qui va avec l'écologie etc bon si elle est belle tant mieux mais c'était pas c'était pas la première motivation d'accord c'est plus l'écologie et puis aussi pouvoir vous recharger facilement je suis un peu de la voiture électrique j'ai même commencé avec une saucisse électrique donc je suis un non-conditionnaire de la voiture électrique et vous avez une Zoé c'est ça que vous avez dit ? j'ai une Zoé une des toutes premières Zoé de 2014 elle a 80 000 km c'est une 22 kW c'est une batterie de 22 kW et la Zoé elle s'y a tous les jours on adore Zozo je dirais même parfois j'y trouve des qualités que la tesla n'a pas c'est surprenant mais la taille peut-être ? oui elle est vive elle va bien elle est confortable l'assise bizarrement mais l'assise dans la Zoé est beaucoup plus haute un peu plus csuvée et là j'ai dents on a un peu plus de mal de se mettre dans celle là exact et d'en sortir par contre je ne suis jamais monté dans une tesla je ne pourrais pas vous dire mais comme j'ai des... si ça ne vous dérange pas allons-y j'ai nettoyé les chaussures ? je mettrai un peu l'aspirateur après ? elle est propre mais... oh elle est superbe c'est toujours blanc j'ai déjà filmé une tesla model 3 il y a quelques jours oui et donc il m'a montré l'intérieur de sa voiture tesla model 3 oui blanc aussi ? oui voilà ça va très bien c'est magnifique après il faut être soigneux parce que malgré tout comme tout tout ce qu'on possède il faut reprendre soin mais d'un autre côté ça participe au look et ça participe au plaisir de monter dedans vous pouvez vous installer si vous voulez je vous remercie beaucoup c'est la première fois que je monte dans une tesla et je ne crois pas que je vais le regretter en plus c'est beau vous voulez vous mettre au volant ? ah le pare-brise j'ai remarqué quand on a une tesla qui vient en face de soi ça fait violet c'est un pare-brise intermique ah c'est un pare-brise intermique c'est un pare-brise intermique qu'on ne trouve plus maintenant sur les voitures françaises ce qu'il y avait encore à une certaine époque c'était génial et maintenant on n'en a plus et heureusement la tesla en a encore et une de mes motivations d'avoir fait du glace tinte ce qu'on appelle vulgairement du glace tinte c'est justement avoir la protection thermique à l'avant là c'est mieux j'ai une protection qu'on ne voit pas qui est transparente mais qui filtre les UV donc ça au travers ça en dehors du look parce que ça l'a fini mais au travers ça ça évite l'été de pousser la clim et économiser l'énergie et aller encore plus loin ah bah c'est vraiment superbe je veux aussi avoir les poignées de porte sur les tractables oui c'est quand même elle est basse hein je sens qu'elle est basse au que oui alors il y a un système d'accès facile alors là vous avez tous les réglages du siège électrique alors il y a un système d'accès et sorties facile je vais mieux la voiture peut mettre le siège plus haut au moment où vous montez et descendez dessus non mais oui c'est ce qu'ils appellent l'accès facile donc au moment où vous montez elle remonte le siège elle soulève le volant pour que vous puissiez monter et descendre j'ai pas activé cette option par souci d'économie on va dire de préserver la mécanique parce que je compte la garder longtemps et je voudrais pas que les mécanismes donc là vous avez donc là elle est au supercharge elle charge encore à 77 kW de vitesse donc vous le savez plus on approche de la limite plus la vitesse elle au départ quand je l'ai branché elle était à 140 kW 140 kW ? oui et vous êtes en type 2 je suis en type 2 mais en courant continu d'essai c'est à dire contrairement à la Zoé qui ne peut charger qu'en AC type 2 c'est une spécificité Tesla d'avoir une type 2 où on est capable d'injecter du courant continu c'est pour ça qu'une Zoé ne pourrait jamais charger sur un superchargeur Tesla parce qu'elle est pas capable d'accepter du courant continu sur une type 2 vous ne pouvez mettre que de l'alternative par contre les petites bornes là-haut sont elles en AC donc une Zoé peut charger sur une borne Tesla si elle est configurée pour il y a un petit cavalier à l'intérieur qui permet de dire tout type de voiture ou seulement Tesla et en appuyant sur le bouton reset qui est sur le côté de cette petite borne ça réinitialise la borne mais ça ne change pas sa configuration à mon avis d'accord oui bon alors je peux dire que je suis très bien assis déjà et d'une le maintien des sièges au niveau latéral le maintien des sièges est parfait l'assise de cette génération là de les sièges de l'ancienne génération était un peu critiqué au niveau confort par contre de cette génération peu de monde en disent du mal pour dire ils sont bien dans l'ensemble donc au niveau du tableau de bord vous avez l'affichage que vous voulez donc là je mets mes conso excusez moi mais ça vous dérange pas de reprendre ma Zoé pour repartir ? ben si ça me dérangerait ah bon ? parce que là je vais à Grenoble ah vous allez à Grenoble ? ah mais avec la Zoé vous pouvez hein ? oui je pourrais mais je vais mettre un peu de temps donc vous voyez vous avez des affichages qui peuvent être différents suivant ce que vous voulez choisir au niveau du tableau de bord on sait que c'est bien fait etc là la partie là elle forcément quand on roule elle est différente vous avez tout l'affichage traditionnel le compteur oui voilà ah bah c'est parfait il est magnifique l'écran hein ? oui oui il est magnifique ça peut gêner certaines personnes ça ? ça pourrait peut-être gêner mais c'est vrai que j'aime mieux quand même l'intérieur de la Model S que le Val 1 je ne suis pas monté en Model 3 mais l'aspect, le volume c'est impressionnant c'est quelque chose de... ah c'est magnifique il vous reste un quart d'heure 15 minutes pour finir votre charge vous l'avez mis à la limite à combien ? là elle est à 80% 80% et vous allez pouvoir faire un parcours de combien ? c'est 80% ? enfin sans aller au maximum ? 300, 380... sur autoroute hein ah sur autoroute ? oui vous parlez toujours d'autoroute quand vous êtes en Tesla j'ai remarqué ? vous prenez souvent l'autoroute ? que l'autoroute ? principalement l'autoroute dans le grand parcours d'accord donc sur l'autoroute elle peut faire 400 km environ mais là comme je vais être à 80% je vais établir sur 300 à une vitesse de combien ? 130 ? c'est impressionnant c'est impressionnant donc voilà je pourrais charger à 100% pour aller plus loin mais c'est déconseillé pour la batterie oui j'ai entendu dire ça il y a certaines exigences de la part de Tesla pour préserver la... à partir du moment où on roule aussitôt c'est pas trop grave mais comme j'entends la garder longtemps oui je la préserve le plus que je peux sur tous les tableaux c'est ce que j'entends souvent c'est que les personnes qui ont une électrique veulent la garder longtemps je veux la garder longtemps et une Tesla particulièrement je pense donc déjà j'aurais pas les moyens de m'en payer une deuxième ça je le sais parce que j'ai fait un sacrifice particulier pour atteindre ça juste avant ma retraite et me dire avec ma femme on va en profiter on aura une belle voiture on va pouvoir se déplacer mais ce que je sais c'est que je pourrais pas m'en payer une deuxième donc en plus je veux la garder longtemps autre aspect intéressant j'ai encore acheté j'ai acheté cette voiture là au moment où les superchargeurs étaient encore gratuits pour le premier propriétaire donc non transmissibles ça veut dire que c'est ce qui me motive aussi à la garder c'est que quand on se déplace ben comme je suis là je recharge gratuitement donc c'est mais les Tesla qui sont en vente aujourd'hui les Model S ont aussi la supercharge gratuite au premier propriétaire d'accord c'est bon à savoir voilà mais puis bon comme elle est pas elle va pas se démoder si vite on devrait pas s'enlacer elle a beaucoup de qualité si la fiabilité au rendez-vous ce que je ne doute pas on peut la garder 10 ans oui parce que les révisions sont très expressées en plus je crois il n'y a pas de révision il n'y a pas de révision si la révision elle est pas obligatoire depuis que je l'ai elle a jamais vu le garage elle ne le met pas et ça fait combien de temps que vous l'avez ? deux ans et demi deux ans et demi deux ans et demi oui ça fait toute la différence avec les autres constructeurs oui c'est ça là il n'y a pas de révision obligatoire la révision il n'y a pas d'entretien c'est plus des vérifications puis changer le filtre à pollen oui de climatisation mais j'allais dire à particules mais oui un genre de particules ah bah c'est parfait voilà donc là vous voyez les pneus hiver comme on va aller à la montagne alors c'est une 4 roues motrices ah oui elle est d'une efficacité à la montagne indoutable impressionnante alors là ça les meilleurs 4x4 ils j'ai envie de dire ils ne font pas le poids face à ça non c'est vrai ça tracte la gestion électronique de la motricité est telle que 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 c'est bluffant la montagne elle passe partout ouais elle est bien elle a plein de qualité ouais oui elle en a beaucoup mais j'aime bien la zozo aussi bah vous avez vraiment ce qu'il faut quoi entre zoe et Tesla qu'est-ce qu'il y a en fin de compte il n'y a pas grand chose c'est le bon compromis la zoe pour tous les jours voilà et puis c'est une voiture pour faire toutes les petites courses et les déplacements locaux puis la Tesla c'est pas très cher en plus à l'achat pas très cher à l'achat et absolument bah justement moi j'ai des soucis avec ma révision ça a été refusé suite parce que mes canaux n'étaient pas disponibles oui donc j'ai refusé enfin la révision il y a un autre rendez-vous il y a des personnes qui se posent des questions justement sur les révisions des voitures électriques parce que sur la zoe le constructeur exige une révision tous les 30 000 km ou tous les ans oui tous les ans changement de filtre d'habitacle ou d'autres choses oui il y en a d'autres personnes qui zappent cette révision oui je ne sais pas trop ils ne font rien moi je les ai faites sur ma zoe les deux ou les trois premières révisions mais c'est vrai qu'ils changeaient le filtre d'habitacle et puis et puis c'est tout et puis c'est tout quand je posais des questions ils faisaient quoi on a vérifié le logiciel ouais mais c'est tout donc ils ne font pas donc depuis j'ai arrêté de la faire je ne la fais plus ils ne la voient plus et puis et ça marche toujours aussi bien ça fonctionne toujours aussi bien oui oui donc les révisions sur les voitures électriques tant qu'elles sont sous garantie oui oui voilà c'est ça au départ je l'ai fait si je l'ai ramené au bout d'un moment parce que j'avais le sentiment que ma batterie donc on parle de la zoe et que ma batterie avait perdu beaucoup d'autonomie et en fait il n'en était rien ils ont recalibré l'ordinateur voilà et puis elle est repartie en première jeunesse c'est comme une première et puis ils m'ont dit qu'elle avait 80% de de socle de socle c'est ça donc et en effet maintenant quand je remets vous n'êtes pas le premier à me dire qu'il y a recalibrage de la batterie c'est ça quand la batterie descend à par exemple 80-85% oui en concession ils sont capables de remonter le niveau de la batterie oui c'est ce qu'ils ont fait alors que j'étais convaincu quand j'y suis allé je dis maintenant ça suffit ma batterie elle a même pu 70% quand je la mettais chargé à fond j'avais moins de 100 km elle était devenue limite utilisable la voiture oui 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 et puis maintenant quand je remets j'ai 150 km vous avez retrouvé l'autonomie vous avez retrouvé l'autonomie quasi du départ ça c'est intéressant et elle l'est fait en plus parce que on fait régulièrement plus de 100 km avec oui elle l'est fait oui 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 et vous repartez donc là sur Grenoble oui d'accord alors à l'origine c'était pas prévu qu'on se charge ici on devait charger à Château-Vilain la première étape depuis d'où on part c'est Château-Vilain habituellement et puis là je suis parti un peu avec un soc à 80% un peu juste et les conditions météo j'avais un vent de face sur la route et tout aussi bien que l'ordinateur de bord me disait on ira peut-être à Château-Vilain mais il me restera 1% donc j'ai dit à ma femme qu'est-ce qu'on fait on tente ou on s'arrête là ou elle me dit on peut peut-être aller à Troyes peut-être qu'il y a des magasins et puis en effet on arrive ici on le dit impeccable je vais pas trouver la super charge ils l'ont pas mis ici pour rien vous savez très bien ce qu'ils faisaient voilà bah c'est parfait bien en attendant je vais quand même tester ma la prise je vais appuyer sur le bouton j'ai vu que là-haut il y avait des emplacements de véhicules électriques mais j'ai pas vu de prise alors il y avait c'était quand bon ça fait 3 ans que j'ai mis à Azoui oui au mois de janvier 2000 c'est une 40 c'est une rétrofitée c'est une batterie de 22 vous avez eu le droit vous ? oui moi j'ai tout tenté ils m'ont tenu un an à négociation puis à la fin ils m'ont dit on fait plus ça c'est le problème c'est que beaucoup de personnes ont été déçues du refus de Renault oui suite à leur demande d'ouverture du dossier oui et Renault a prétexté qu'il n'y avait plus suffisamment de batterie c'est ça c'est ce qu'ils m'ont dit et du coup ça concernait quelques centaines de personnes et pas plus j'en ai bénéficié j'ai eu de la chance ah moi pourtant je faisais parmi les premiers à avoir demandé ils m'ont tenu un an à me faire remplir des dossiers et tout puis à la fin au bout d'un an oh ben non je dis attendez vous m'auriez en plus ils m'auraient dit dès le début qu'elle ne pouvait pas être rétrophité à cette période là je l'aurais changé pour une 40 d'accord parce que je voulais et puis maintenant elle ne coûte plus des masses je dis allez on va faire avec comme on a celle là en double j'ai la gardée mais elle aurait eu la batterie de 40 kilowatts c'était quand même 40 kilowatts ça crée plus quand même oui oui alors pour les prises que vous parliez d'abord l'autre côté c'est justement quand il y a trois ans il n'y avait pas de bornes ici dans le département il y avait chez Renault A3 puis à gréser 2 des bornes type 3 oui donc j'allais au cas où j'allais chez eux le recharger et ces bornes là c'est la première fois que j'ai rechargé la voiture qui sortait de la concession je venais de l'acheter pas la concession pardon j'ai acheté chez un un revendeur multimarque oui parce que les ouées partaient comme du petit pain oui et j'arrive sur cette fameuse prise 16 ampères des prises grises ça me met à la voiture en défaut tout le tableau de bord en orange avec charge impossible et tout ça mais ça reste bloqué une demi-heure et je ne savais pas il n'y avait aucune information à cette époque là et j'ai pas pu recharger la voiture nulle part parce qu'elle était en défaut voilà et comme c'était l'hiver il n'y avait pas beaucoup d'autonomie j'habite quand même à plus de 30 km de là il a fallu que je rentre chez moi et je branche chez moi ça ne se recharge pas parce que la prise de terre n'était pas bonne oh merde ah la 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 tous au début folclorique elles étaient un peu elles le sont peut-être moins maintenant mais un peu capricieuses pour accepter la charge oui exactement et la mienne apparemment aura été assouplie oui par logiciel toujours par la valise Renault et elle est moins sensible moins sensible mais toujours sensible mais vérifie toujours qu'il y a une bonne prise de terre etc la zoé c'est une exigeante ouais ouais c'est l'exigeante ouais ouais bah c'est parfait bon je vais je vais arrêter là ah bah non faut que je filme justement je t'ai dit c'était même pas prévu dans mon programme je vais voir ça donc là maintenant je vais tester cette fameuse borne type 3 alors excusez-moi pour le bouger je mettrai un anti-bouger par logiciel si je pense que ça va rendre alors là vous me conseillez de brancher d'abord et d'appuyer sur reset ou ça fera ? non ? n'appuyez pas sur reset soit ça va marcher soit ça va pas marcher mais apparemment elle est même pas allumée habituellement il y a un voyant vert oh tu n'as jamais fait attention essayez voir de la brancher voilà je branche parce que j'ai j'ai la même à la maison moi je peux brancher ma zoé ou la tesla dessus d'accord par contre bah tiens il y a rien qui s'allume non moi je pense qu'elle est pas sous tension il se passe quelque chose comme vous ? est-ce que j'appuie sur reset ? je pense qu'elle est pas sous tension ah parce que habituellement vous avez un petit voyant vert et quand ça charge ça défile d'accord bon bah là il se passe rien c'est éteint voilà ou alors c'est la voiture qui est bah non non je pense pas non mais elle est pas sous tension donc la voiture n'y voit rien c'est ça voilà exactement dommage dommage oui mais bon de temps à autre de temps à autre j'irai faire un petit détour parce que comme c'est comment ma chaîne a vu par d'autres pas mal de personnes et surtout des gens de passage qui souhaitent aussi peut-être se recharger sur ce genre de board puis aussi parce que l'endroit le vaut vu les magasins qu'il y a il y a tout ce qu'il faut ouais des gens qui viennent de loin surtout en zoé 50 maintenant avec la nouvelle zoé 50 ils ont les bornes les prises CCS voilà CCS combo en option malheureusement pour l'instant et type 2 surtout et comme le type 2 c'est du 22 kilowatts c'est la seule ça intéresse beaucoup de monde c'est certain c'est pour ça que je viens vous venez d'Alsace ? non 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 oh là j'ai acheté comme ça 67 hein en Alsace non 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 je pourrais mais non voilà en tout cas je vous remercie c'était gentil de votre part c'est quelle chaîne ? alors vous tapez j'ai arrêté